On a bien dit au ministre, mettez-vous la place d'un travailleur frontalier qui part le matin à 5h pour prendre son boulot à 6h. Il est parti de chez lui pendant 10h à 12h. Il rentre le soir, il faut qu'il couvre à droite et à gauche, trouver un labo, une pharmacie, un centre de dépistage. Pitch s'affirme à 17h, Sargman s'affirme à 19h. Mais c'est de la folie, c'est de la pure folie. Il faut arrêter. Nous disons que la situation est pire que l'année dernière avec la ferme de la frontière. C'est quand même le deuxième secrétaire d'État qui vient en moins d'un an. Pour les frontières franco-allemandes, dès qu'il y a un problème, ils viennent, ils nous écoutent, ils comprennent très bien où est la problématique. Et je pense que c'était symbolique de venir le jour de l'ouverture du centre de dépistage de Sargman. Mais c'était important. Je comprends ceux qui ont travaillé en Allemagne et qui sont obligés tous les deux jours de passer par un test. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et j'espère que de ce côté-là, il y aura des nouveautés dans les jours à venir. En tout cas, je pense que le ministre a bien compris les messages et fera ce qu'il faut pour essayer d'atténuer la position allemande. C'est important aujourd'hui de montrer, d'avoir en place un centre de détection, enfin de test, parce qu'à la mesure des résultats que nous avons à cette heure-ci, eh bien on voit qu'il y a très peu de tests qui sont positifs, voire pas, en tout cas tout à l'heure il n'y en avait pas. Et c'est ce qui se passe aussi dans d'autres régions où on procède des tests sur la zone frontalière. Donc si ça pouvait faire réfléchir que finalement nous ne sommes pas, en tant que Mose-Land, aussi dangereux que cela, et qu'il faut peut-être réfléchir de manière un peu plus subtile, eh bien ce serait très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !